Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir aujourd'hui de te retrouver avec un petit peu d'absence. Ces derniers temps j'ai eu vraiment des semaines très compliquées donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant quelques semaines mais là je reviens en force. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on a au menu ? On a justement l'implantation du modèle Blackall dans ma bijouterie partenaire à Valence, la bijouterie Raphaël. Donc on va directement aller implanter les montres dans la bijouterie donc je vais te montrer ça. On va également avoir plusieurs rendez-vous chez le comptable etc. Donc je vais te parler un petit peu plus du behind the scene de l'entreprise qui est maintenant une EURL. Je vais t'emmener également avec moi pour le déballage de ma superbe nouvelle platine que au final tu as sous les yeux. Tu la verras pas forcément à l'écran mais elle est là et je l'utilise avec ce micro donc si t'as une bonne qualité c'est grâce à la platine. On va l'ouvrir ensemble, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble et on va également faire la réception de pièces détachées pour les montres de ma marque. Donc écoute je t'emmène avec moi, je te dis enjoy pour cette petite vidéo de la semaine et je te dis bon visionnage. Vendredi 20 janvier les gars, on est à Valence. Aujourd'hui j'implante le nouveau modèle black hole à la bijouterie Raphaël, tu sais c'est la bijouterie qui propose les montres de ma marque. Jusqu'à maintenant ils proposaient tous les modèles all 1 et là du coup maintenant que j'ai tous les modèles black hole y compris la black and gold qui manquait parce que tu sais je l'ai reçu à posteriori. Il y avait un peu plus de délai pour la black and gold, bah ça y est j'ai édité les contrats pour le dépôt vente. Et là je vais directement entreposer les montres à la bijouterie et je vais te filmer ça. Bon je te filme à l'iPhone, j'avais pris tout mon matos mais évidemment rupture de batterie sur le micro cravate donc comment te dire que je suis obligé de vlogger avec mon téléphone. Donc j'espère que la qualité sera quand même bonne. Je filme en 4K donc normalement ça devrait être quand même pas mal. Au niveau du son ça devrait être correct aussi donc écoute je vais à la bijouterie. Je prends tous les colis, enfin toutes les montres donc les 4, il y a 4 coloris pour la colle donc j'ai pris les 4, une de chaque. Je vais les entreposer en bijouterie et puis je te filme un petit peu comment ça se passe. Bonjour, vous allez bien ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok les gars, on est mi-janvier. Aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le comptable donc là je vais aller chez le comptable, j'ai des colis à poser un petit après. Des colis clients, des black holes black gold. Et du coup là aujourd'hui on va parler un peu comptabilité, comment on s'agence. Il va me donner une tarification également. Comment ça se passe, comment je transfère mes factures. La TVA combien de fois on la déclare par an, je crois que c'est annuel. Donc là l'idée c'est d'aller chez le comptable, discuter de tout ça, faire un petit point de comptabilité parce que l'EURL c'est une vraie société. On n'est plus en micro-entreprise donc c'est un peu plus compliqué. Je te reprends après mon petit rendez-vous qui durera je pense une bonne heure. Et je te fais un petit débrief. Donc allez je fais mon petit rendez-vous, je suis en retard et je te reprends après. Bon les gars, je sors de chez l'expert comptable, ça y est j'ai eu mon petit devis, on est à 2600 euros hors taxe par an. Incroyable, voilà. Encore des frais, des frais mais bon, s'il y a des frais c'est parce qu'on est en société, c'est parce qu'on fait du chiffre. Donc au final, on ne va pas s'en plaindre. Je suis avec mon iPhone, j'espère que la qualité n'est pas horrible, je sais que ce n'est pas équivalent à mon Sony A7 III et mon super micro-cravate. Mais au moins je te bloque sur l'instant. Donc du coup on a parlé de comptabilité, c'est un monde un petit peu que je découvre. J'ai fait la compta très basique en micro-entreprise mais là l'EURL ce n'est pas la même chose. Donc voilà, écoute, tout est bon, il n'y a plus qu'à, c'est signé. La compta va être faite par eux, ça va me délester d'une charge, je ne te dis pas. Là j'ai plein de commandes clients à aller poser mais c'est trop tard, la poste est fermée donc je vais y aller demain. Et je vais surtout aller faire ma séance de sport. Voilà, donc rendez-vous comptable, bonne chose de faite. Il n'y a plus qu'à maintenant faire du chiffre et exposer les scores. Voilà, allez c'est parti, je me rentre et je vais me sport. Bon les gars, mercredi 18 janvier, je crois que je n'ai jamais eu autant de colis dans ma voiture. Sans déconner, regarde-moi ça, je crois que j'en ai au moins 22. Bon, il y a mon sac de sport qui me pardonnera. Mais voilà, bon bientôt, prochaine étape, c'est acheter un fourgon là. Vous me dévalisez les gars, vous êtes des ouf. Bon allez, je suis à la poste pour justement poster tout ça. Parce que les gens attendent avec pas un superbe Olympe Surie au poignet. Et c'est parti. Regardez-moi ça les gars, des colis. Des colis. Bientôt les gars, Olympe Surie devient actionnaire dans des compagnies de transport. Pour expédier tous ces colis parce que là, la Siroco, elle ne suffit plus les gars. Elle ne suffit plus. Voilà, donc go à la poste. Et c'est parti. Ok les gars, j'ai reçu un maxi colis. Je ne t'en ai pas parlé. J'ai commandé en fait directement une platine. Parce que là, j'ai investi dans du matos audio. J'avais acheté il y a quelques semaines le Shure. C'est un des meilleurs, clairement un des meilleurs micros. C'est celui qui est utilisé par David Laroche. Que j'utilise également pour mes shorts. Je ne sais pas si tu le suis. Sinon sur mon TikTok, toutes mes interviews sont faites avec le Shure. Et le Shure doit se brancher à une platine. Parce que c'est un branchement XLR. Bon, je te parle, c'est du char bien pour toi sûrement si tu ne connais rien. Mais en gros, pour l'instant, j'avais le Shure qui m'a coûté une 400€ à peu près. Et je ne pouvais pas utiliser parce que j'avais besoin d'une platine. Donc j'ai commandé une platine, une platine Rode. Une des meilleures qui m'a coûté 500€. Les gars, je saigne des fesses. Mais au moins, j'ai du bon matos. Et là, c'est une des meilleures platines ever. Que mon pote d'ailleurs, Jérémy, qui a une chaîne YouTube, Jérémy Sensei, utilise. Qui m'avait prêté jusqu'à maintenant pour mes vidéos sur TikTok et sur mes shorts YouTube. Si tu m'as découvert avec les shorts YouTube, tu sais d'où vient le matos. Et donc j'ai acheté la même, clairement, voilà, c'est pas une dépense, c'est clairement un investissement. Regardez-moi ça, ils ont bien emballé la chose. Hop, ça ressemble à ça. Voilà, je peux me lancer en tant que DJ, c'est parti. C'est décidé si je fais faillite dans les montres, je me lance DJ, non ouais. Tu peux gérer 4 micros en même temps, tu peux en brancher 4. La platine gère tout en interne. Tu peux gérer le volume, tu peux faire des petits jingles ici, c'est juste incroyable. Je ne sais pas trop comment servir pour l'instant, mais je vais apprendre. D'ailleurs là, ils mettent le micro, le podmic qui coûte 150€. C'est le concurrent à celui que j'ai choisi, qui moi est un sure, mais moi le bien le sure, il a 400 balles. Beaucoup plus cher, mais plus rond dans les voies. Donc vraiment stylé, comment ça s'ouvre ? Comme ceci. J'ai fait partir la perte ISO, c'est pas grave. Ok, bon, ils ont bien emballé la chose. On va essayer de sortir ça. Donc du coup, perte ciseau. Hop, du coup là, j'ouvre. Un unboxing des gars, mieux qu'un MacBook. C'est bien emballé, bon en même temps, au prix qu'on le paye, il y a plutôt intérêt. Ok, on est bon, regardez-moi ça les gars, ça rigole zéro. Ça rigole zéro. Un punch ? Non, il n'y a rien dedans, c'est que de la protection. Tac, tac, ça c'est que de la protec, ça c'est du câblage. Et voilà la platine. La voici, la voilà, on croit un jouet. Achetez directement chez King Jouet, mais pas du tout. Warning, ouais bon, on s'en fout. Ok, ils ont mis des petits trucs d'alerte ou quoi. Bah vas-y, tu peux t'approcher une chose, tu regardais. Petit plan. Regardez-moi comment c'est smooth. C'est vraiment TikTok, tu branches directement en XLR ici, c'est ça la prise XLR. Donc là, on va faire les petits tests les gars, je vais brancher la platine directement pour voir comment elle fonctionne. Je vais mettre le petit micro chaud et puis on va tester la qualité, tu vas voir, ça va être incroyable pour les vlogs. J'espère que t'es content parce que j'investis beaucoup pour cette chaîne YouTube et pour mes TikTok, etc. Donc normalement, la qualité devrait être incroyable. Je te teste ça et je te reprends avec le chaud et la platine. Samedi 14 janvier les gars, je suis en plein design de notice. Puisque là du coup, je vais lancer d'ici avril le nouveau modèle Olympe fond plein en 4 coloris. Donc l'idée là, c'est de faire tous les designs de notice pour directement l'envoyer au fournisseur et faire imprimer tout ça. J'ai déjà fait du coup les autres coloris, je suis en train de faire également les autres pages, ça serait la page de couverture. Ça, ça serait l'intérieur qui s'ouvrirait du coup et après la dernière page, je ne l'ai pas ouverte. Mais du coup, ça c'est l'idée du ce matin, faire du design sur Photoshop pour directement envoyer la production de tous les accessoires. Parce que là, j'ai déjà payé en fait du coup la production de celle-ci. J'ai fait le virement à mon fournisseur, donc maintenant, il faut que je m'attèle à tous les accessoires. Voilà, petit travail du matin, plutôt cool, avec ma petite bougie, le petit Mac. Là, je suis en train de camper, le bureau est en plein de travaux, donc c'est pour ça que je campe ici. Mais franchement, c'est le style. Voilà, je kiffe bien, tu vois, petite vue extérieure, bien sympa. On bosse tranquillement. Mais voilà, tranquille, 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 mais ça avance. Je suis avec Angelo, mec, et ses chaussures, mec. Bon, les gars. Alors, c'est un super colis. L'exposition aussi, elle n'est pas terrible. C'est bon, c'est bien exposé. Niveau luminosité, c'est pas mal. Voilà, on va unboxer. C'est de la merde, il a dit. C'est de la merde. Bon, allez, tiens. Hop, je te fais don. Je te fais don de la caméra. Les gars. Bon, on s'est un petit peu spoilé, je t'avoue que je sais ce qu'il y a dedans. Mais je me suis dit, c'est peut-être intéressant de le montrer. J'allais en plus démarrer un live TikTok, tu vois, j'ai des commandes à faire, etc. Pour des clients. Donc, j'ai reçu ce petit colis. Alors là, on fait un saut dans le temps, par contre, je ne te dis pas, les gars, parce que du coup, je suis en train de faire le montage de ce vlog. Et je n'ai clairement pas assez de contenu, en fait, parce que tout le mois de janvier, j'étais fou le niveau tap et février aussi. Du coup, là, voilà, j'ai été tatoué entre temps. Ma dégaine a changé, sûrement. Mais ce n'est pas grave. Donc là, je vais te montrer le petit colis que j'ai reçu aujourd'hui, que j'ai commencé à ouvrir. C'est les pièces détachées. Les pièces détachées pour faire du SAV. Il y a des gens qui ont cassé leur boîtier. Donc, du coup, il faut que je leur renvoie un nouveau boîtier. Là, j'ai un boîtier, là, j'ai un verre saphir, là, j'ai une lunette. Uncre, uncre, la lunette. Elle est ouf. Elle est cool, hein. T'as fait l'eau. Inrayable. Inrayable. Là, on a un peu tiré, ils m'ont floqué à la base, ils m'ont dit qu'ils ne me le floqueraient pas, ils m'ont floqué pour faire chier à me le graver. Ça, c'est pour moi, je ne sais même plus pour quoi c'était fait. Enfin, ça fait un moment que j'avais passé cette commande, mais il y a eu des vacances. Tungsten. Tungsten, mec, tu as vu comment il est lourd ? C'est incroyable, hein. Ça, c'est la première partie de la black hole. C'est un client qui m'a commandé, du coup, un bracelet de Olympe, parce qu'il veut faire comme moi, en fait, il a la black hole et il veut mettre le bracelet de la Olympe dessus. Et du coup, pour ce faire, il faut la petite pièce en haut, parce que comme tu peux le voir ici, là, c'est la petite, ça, c'est le premier maillon du bracelet de black hole et après, c'est la suite du bracelet de la Olympe. Donc, tout ça pour dire qu'il avait besoin de la petite pièce, donc je lui ai chopé la première petite pièce. Voilà, c'est ici. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a l'autre ? C'est la caverne d'Ali Baba. Oh là là, mais ils m'ont envoyé plein de trucs trop bien. C'est quoi cette histoire ? Ah, c'est un mouvement. Mais, 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 je leur avais demandé un mouvement, moi. Je ne me souviens même plus. C'est un 8S24. Je ne peux pas où il est. Il est là, gros. Mais je ne comprends pas, parce que je ne leur avais pas demandé le mouvement, je crois. Ok. Mais ils m'ont mis en mouvement, d'accord, ok. Donc, du coup, là, on arrive quasiment à la fin. On a un petit bracelet noir, par contre, avec une boucle déployante. Ah oui, d'accord. Ça, c'est pour ma Olympe, parce qu'en fait, ma Olympe, à l'époque, on avait fait une gravure qui n'a pas été, du coup, celle-ci, qui a été retenue définitivement, parce qu'ils m'ont changé le feu. Enfin, ils m'ont mis un petit carré, là, donc il ne faut plus graver de la même manière. Du coup, voilà, on a ça. Et on a un petit bracelet, par contre. J'avais demandé un bracelet full, je crois. Pas que d'un côté, le bracelet. Donc, là, je vois avec eux. Je vois avec eux. Je crois que j'ai tout déballé. Et ils m'ont mis un mécanisme, là, un mouvement mi-hauteur, c'est incroyable. Voilà, c'est un mouvement mi-hauteur. Ok. Voilà. Petit unboxing, les gars. Je vais lancer mon petit light-tik-tok, parce qu'on est quasiment midi passé, là. J'ai pas mal de commandes à préparer. Les bordereaux sont là, les bordereaux sont là. Là, on est quoi ? On est début mars. Début mars, pour te situer un petit peu où est-ce qu'on en est. Les ventes marchent plutôt bien depuis le début de l'année. Putain, j'ai zéro dégain, il fallait me le dire. Il fallait me le dire en jello, là, je suis pas embrayé, reste là. Mais du coup, ouais, début mars, ça marche bien. On bosse sur Maison de Morphin, le nouveau nom de marque qu'on va danser en fin d'année, le nouveau modèle. Voilà. Je te laisse ici, je vais faire mon petit light-tik-tok, je vais ranger un peu tout ce que j'ai sorti là. Et je te reprends peut-être après, peut-être pas, peut-être dans un prochain vlog. Voilà, je t'en dis là. Ciao. Ouais, bon, du coup, on s'est dit au revoir, mais bon, il faut capter le niveau transition, c'est pas ça. J'ai remis mon micro-cravate à l'arrache. C'est pas grave, je voulais te montrer, en fait, on a ouvert le mécanisme, la petite boîte où il y avait l'oeuvre. Mouvement Miota. Tiens, approche-toi, je vais là. Regarde-moi ça, c'est beauté. Est-ce qu'on va bien ? Ah, t'as un cœur de lumière un peu. Tac. T'as la masse oscillante arrière, avec le cœur battant ici, l'organe réglant, la petite masse oscillante. Pourquoi ? Parce que t'es trop près. Je vais trop zoomer. Là, c'est pas mal. C'est bloqué. Voilà, petite masse oscillante, petit mouvement Miota, c'est plutôt cool. Voilà. Je voulais te le montrer, je tenais à te le montrer, franchement, je trouve ça cool à avoir en main. C'est le premier Miota que j'ai en main, de, voilà, nu, quoi, sans toute la montre. Plutôt cool, plutôt cool. Là, tu le remontes par là. C'est fou, voilà. J'espère que t'as kiffé. Et sur ce, je vais vraiment faire mon live TikTok. C'est ici que la vidéo de cette semaine se termine. J'espère que tu l'as appréciée. N'hésite pas à te manifester en laissant un petit pouce bleu, un commentaire pour me donner un petit peu ton ressenti concernant cette vidéo. Et le suivi un petit peu du behind the scenes de ma marque de montre. N'hésite pas également à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Promis, je reprends un rythme des 100 vidéos. Donc, on va essayer de se tenir à une vidéo par semaine. Je te dis, passe une bonne journée, bonne soirée et à la prochaine.